BlackFacts.com présente Série éducative Histoire des Noirs en Amérique Août 1831, la révolte de Nat Turner En août 1831, Nat Turner a semé la peur dans le cœur des Blancs du Sud en menant la seule révolte d'esclaves efficaces de l'histoire des États-Unis. Né sur une petite plantation dans le comté de Southampton, en Virginie, Turner a hérité d'une haine passionnée de l'esclavage de sa mère, né en Afrique, et en est venu à se voir comme oint par Dieu pour mener son peuple hors de l'esclavage. Au début de 1831, Turner a interprété une éclipse solaire comme un signe que le moment de la Révolution était proche. Et dans la nuit du 21 août, lui et un petit groupe de partisans ont tué ses propriétaires, la famille Travis, et se sont dirigés vers la ville de Jérusalem, où ils prévoyaient de capturer un arsenal et de rassembler davantage de recrues. Le groupe, qui comptait finalement environ 75 Noirs, a tué environ 60 Blancs en deux jours, avant que la résistance armée des Blancs locaux, et l'arrivée des forces de la milice de l'État ne les submerge un juste à l'extérieur de Jérusalem. Environ 100 personnes asservies, y compris des passants innocents, ont perdu la vie dans la lutte. Turner s'est échappé et a passé six semaines en fuite avant d'être capturé, jugé et pendu. Des rapports souvent exagérés sur l'insurrection, certains disant que des centaines de personnes blanches avaient été tuées, ont déclenché une vague d'anxiété à travers le Sud. Plusieurs États ont convoqué des sessions d'urgence spéciales de la législature, et la plupart ont renforcé leur code afin de limiter l'éducation. Le mouvement est l'assemblée des personnes asservies. Alors que les partisans de l'esclavage citèrent la révolte de Nat Turner comme preuve que les Noirs étaient des barbares intrinsèquement inférieurs, nécessitant une institution telle que l'esclavage pour les discipliner, la répression accrue des Noirs du Sud renforcerait le sentiment anti-esclavagiste dans le Nord tout au long des années 1860, et intensifierait les tensions régionales menant à la guerre civile. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs,